Question, oui ? Oui, c'est un film qui est tiré d'une pièce de théâtre. Alors la question s'adresse d'abord au réalisateur et à la comédienne. Pour un réalisateur, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de partir d'une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est quelque chose qui solidifie l'entreprise ou est-ce que ça pose des problèmes spécifiques par rapport à l'adaptation ? Et pour la comédienne, est-ce que le fait que le rôle ait été tenu sur les planches par une actrice vous influence d'une manière ou d'une autre ? Et est-ce que si vous aviez à jouer ce rôle sur les planches, vous le joueriez de la même manière que devant une caméra ? Meryl comprend tout ce que nous disons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, elle brûle à l'heure correcte. Alors, évidemment, c'est une question sur Tracy Letts, je veux dire, la première question pour toi, John. I mean, is it, in a way, an advantage, or on the contrary, a drawback almost, to have a play as a basis for a film ? Does it solidify the project, or on the contrary, does it create specific adaptation problems ? Ah, well, it's yes to both. It's wonderful to have material that you know works, so you have confidence when you begin to work on it that the thing is there. I saw it in the theatre several times. It was very moved. And, you know, so you know that there is material there that, that, that can move you. Um, it made me laugh, and, and, uh, made me think about my own family, and, uh, for better or for worse. And, um, and I found myself thinking about it for several days afterwards. It didn't, uh, it didn't disappear for me. Um, so when we approached the material, Tracy and I worked together on the material for about, uh, a year and a half. And, and when we started, uh, you're, you, you, you don't want to take something that you know is wonderful and diminish it somehow. You know, so you feel that responsibility. But it's also in the theatre, uh, and, and Tracy is very eloquent about this. Um, it's all about the words. And so you can't see the place. You can't see the faces. You're a long ways away. And so we, all of our conversations were about what is told in the play that we'll actually see in the film. And, and so what don't we need to tell the audience because they will have already seen it or experienced it. Um, and then the second part is what are we going to understand because we're so close to the actors and to what's happening between everyone. We're going to get a lot of subtext that's talked about in the play. Um, and so that was the difficulty was back and forth trying to figure out what would be in and what would be out and what should be there and what shouldn't be there. Um, but it was a fascinating process and a, and a wonderful one to be able to sit around with a playwright and writer of Tracy's, uh, caliber and, and argue and discuss and, uh, explore. No, 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 no. It's all right. It's all right. Um, alors, uh, à la question, est-ce que, évidemment, les avantages et les inconvénients, je dirais, les deux, mon capitaine, si je puis dire. Car, bien sûr que lorsque l'on par d'une pièce, donc d'un matériel qui est extrêmement bon puisque la pièce a eu un énorme succès, il y a la confiance. Évidemment, on a confiance, on sait qu'on a affaire à une belle œuvre. J'ai vu cette pièce moi-même au théâtre plusieurs fois et à chaque fois, j'ai été touchée, j'ai ri. J'ai également pensé à ma propre famille. Pas sûre pourquoi ou si j'ai bien fait, mais en tout cas, j'y ai pensé. Et surtout, cette pièce est restée à chaque fois avec moi. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec Tracy Letts, l'auteur évidemment de la pièce, nous avons travaillé pendant un an et demi. Et vraiment, la plus grande difficulté était de se décider de ce qu'on allait garder ou pas, parce que finalement, tout était au théâtre très beau et important. Mais on s'est rapidement dit qu'une pièce, bien sûr, c'est avant tout le verbe, le mot, alors que le cinéma, c'est avant tout l'image. Donc, on s'est demandé, voilà, avec Tracy, qu'est-ce que qu'est-ce que l'on ne pouvait pas voir sur scène que le film nous permettrait désormais de montrer ? Et c'était ça, tout ce travail fascinant et subtil que nous avons eu ensemble. Et puis, évidemment, il y a tout le subtexte que l'on ressent avec ces personnages qui sont un fleur de peau. Donc, on a vraiment décidé, on a eu beaucoup d'allers-retours, si je puis dire, pour trouver le scénario, le peaufiner et décider de ce qu'on gardait de la pièce et de ce qu'on allait lui enlever. Et je dois dire que ça a été un travail passionnant, fascinant de travailler avec un dramaturge d'un tel niveau et de pouvoir à la fois, en quelque sorte, nous disputer, mais aussi explorer ensemble cette dimension. Formidable. Alors, je vais vous dire, on stage, vous n'êtes pas là, il y a un autre actrice. Et nous demandons, werez-vous, at all, influencé par la façon dont elle jouait Violet? Et si vous avez joué Violet, si vous avez pensé de ça, vous avez pensé de ça? Vous avez joué elle différente de la façon dont elle jouait à John Welles' supervision? Oui. Oui, 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 jeинойário la playe sept mai 8 ans. Oui, 9 ans. Oui. Et je me rappelle qu'il m'am hacemos avec tous nous comme un train de l'ont thank forcément. Jeme sensée c'était rimacé. Il y avait trois heures et 15 minutes, trois heures et 20 minutes. but it went so fast that it was shocking to realise what time it was because you think, well I'll go have a drink oh my god, you know, it was very late getting out of the theatre and when I went I went as an audience member and I just was entranced, it made me laugh and it made me, it shocked me but I wasn't thinking about making a movie if I had been, I would have been watching very much more closely because I always like to steal things, you know and not necessarily from Violet's character either I would usually steal from the men because people don't notice anyway so when it came time to make our film I didn't really remember specifics of the performance so I didn't really I'm sure I was influenced by it on a molecular level but not consciously I'm not sure I'd like to go to the territory of Violet's mind and body again I'm not sure I want to live there certainly not eight times a week but if I did would I play it differently the difficulty with Violet is that this is a theatrical character this is a if she was never in a play this woman is a theatrical woman because she's outsized she's described as having a shrill insanity I don't know if there's a French word for shrill but it's it has to do with a decibel level of her madness and her venom and her determination to stay alive at the cost of every other life in her periphery and it's a thing you can't under underplay in as much as every bone in an actor's body would like to you have to meet that part at the level where it lives so I don't think I would necessarily play it differently anyway en réalité j'ai vu cette pièce il y a peu près 6-7 ans et je me souviens très bien que je l'ai vraiment prise en pleine figure si je puis dire comme si j'avais comme ça reçu un train de marchandises tellement j'ai été choquée mais dans le bon sens du terme 3h20 et on ne sent pas le temps passer c'est absolument incroyable à un moment je me suis dit tiens j'ai envie de boire après mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point la pièce était longue et prenante je n'avais pas vu le temps passer et j'y suis allée en tant que simple public si je puis dire et j'étais totalement sous le charme j'ai ri j'étais émue et à l'époque c'est vrai que comme je ne pensais absolument pas qu'un jour cette pièce viendrait d'un film j'avoue que je n'ai pas regardé très spécifiquement le jeu de l'actrice qui interprétait Violette d'ailleurs en général j'adore voler des choses aux personnages et pas forcément à ce que l'on croit puisque j'aime beaucoup voler des choses aux acteurs aux hommes et comme ça c'est moins visible ça se voit moins on le remarque moins donc quand John m'a demandé de participer à ce film je n'avais pas un souvenir spécial ou particulier de Violette je l'avais peut-être je dois dire peut-être à un niveau subconscient je dirais presque moléculaire mais certainement pas à un niveau conscient alors je pense que il y a évidemment je ne crois pas que j'aurais aimé finalement être dans la peau de Violette dans son corps dans son esprit au théâtre en tout cas parce que c'est quand même 8 fois par semaine donc ça je ne crois pas que j'aurais vraiment aimé être dans ce corps et cet esprit est-ce que j'aurais joué Violette différemment sur scène disons que je pense qu'elle est par essence un personnage de théâtre il y a une surmesure dans 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 elle elle est elle est ce que on dit shrill insanity c'est-à-dire une sorte de de démence mais à un niveau de décibel extrêmement aigu c'est difficile à traduire mais c'est cela cette espèce de violence dans les aigus et je crois que la seule chose qui compte pour elle c'est de rester vivante quels que soient les morts qui doivent être autour d'elle c'est sa seule obsession donc on ne peut pas la jouer je crois autrement que de façon théâtrale et donc pour cela il faut se mettre à un niveau mental et mettre la barre assez haut donc je crois que si je l'avais interprété sur scène je pense que je l'aurais joué à peu près de la même manière autre question oui alors les voilà est-ce que c'est une joie ou pas de jouer un personnage aussi quelque part terrible c'est ça l'idée ah joy not joy pain well you c'est